TF1 20h avec Roger Gical. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash crypto craquage en direct. Je pense qu'on est au bord de la capitulation, on ira voir les causes de ce crash là en ce moment. En tous les cas la cause que j'identifie à titre personnel. Et on ira voir surtout les niveaux de support. Quelques tokens qui sont en craquage complet. Imaginez on est comme en juin 2022 sur certains tokens. Des RSI en weekly à 30. Ça paraît complètement dingue. Pour moi on est au bord de la capitulation, on est toujours sur la même tendance. Faites attention dans les prochaines heures, prochains jours. Parce que vous allez voir c'est en particulier sur les volumes. La bourse de Paris, la bourse en Europe a complètement craqué par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique et tout ça. En particulier en France, c'est la bourse de Paris qui a le plus perdu. On voit bien que les US sont sur une autre planète. Ils recherchent de l'équilibre, moins 0,27, moins 0,16. On vit vraiment dans un autre monde au niveau économique. Ensuite, ce que je voulais dire très rapidement, petite mise à jour par rapport aux subnets. Il y a deux nouveaux subnets sur TAO. C'est la bonne nouvelle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, vous verrez ce qui peut être interprété comme une bonne. Mais à court terme pour moi c'est une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si ce sont les validateurs ou les mineurs de TAO. Ils sont en train de se décharger. Je le suis tous les jours. Donc c'est un truc que je regarde. C'est le taux de token déstacké. Il y en a 1,2 million. Il y a 6 mois on était à 500, 600 000. Donc là, il y a vraiment des grosses baleines qui vendent. S'ils déstackent, c'est pour vendre. Donc tout ça, c'est sur les jacchains. Ça, c'est la mauvaise vision quand la vision est un peu négative. Et ça, il faut s'y préparer. Il y a une pression vendeuse qui arrive et qui va continuer, je pense. La bonne nouvelle, c'est que derrière, vous le savez, potentiellement, il y a peut-être un Coinbase ou un truc comme ça qui va sortir. Parce que comme Binance, avant de pouvoir lister, ils ont besoin d'avoir des tokens pour pouvoir faire vivre la plateforme. Et donc, ils en achètent, ils en accumulent pas mal. Et donc, peut-être qu'il y a ce genre de nouvelles qui peut arriver. Et l'autre bonne nouvelle pour moi qui est super intéressante, c'est que vu qu'il y a pas mal de gens qui déstackent, souvenez-vous, il y a un an, on était à 30%. Ça n'a pas arrêté de chuter jusqu'à 14,5-15%. On a repris 2% de taux de stacking en même pas un mois. Et je pense que ça peut continuer à se rapprocher des 20%. Et donc, qu'est-ce qui se passe les gens ? Ils déstackent, ils vendent. Moi, je pense que je vais continuer à en accumuler, leur acheter ce que je peux et les stacker directement. Donc, je fais le contraire de ce qu'on est en train de voir sur Tarot. Les gens, ils déstackent et ils vendent en ce moment. Et là, ce que je voulais vraiment vous partager, parce que je pense qu'il faut analyser simplement la situation. Il y a 48 heures, il y a 24 heures, on était à 35-40 milliards de volume. Les volumes ont presque perdu 50%. 40% au moins. Ça a complètement chuté. Et donc, il suffit qu'il y ait très peu d'ordre de vente pour que ça chute. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs là tout de suite. Ensuite, ce que je voulais vous partager, c'est deux choses. On va les regarder déjà tout simplement en 5 minutes. C'est en train de craquer complètement 65 000. Et je pense que ça, c'est intéressant. C'est un truc que je vous ai préparé. Regardez, je regardais ça ces derniers temps. Je me mets en quotidien. Je trouve que ça, ça ressemble précisément à ça. Mais si c'est une forme, pour moi, ce n'est pas une vraie analyse. Je vais vous dire pourquoi je trouve que ça ressemble. C'est que le RSI en quotidien, je vais le regarder aussi de temps en temps. Et regardez ce qui s'est passé. La dernière fois qu'on est venu sur les 35 de RSI, c'était ici. Ici, on est même descendu à 34. Et ici, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas encore dans la cible. On va laisser ça. Et comme ça, vous verrez, peut-être dans les week-ends, on ira là. Et donc, si on va sur ces niveaux-là, on se retrouve potentiellement comme ici. Et pourquoi je trouve qu'il y a un parallèle ? C'est qu'ici, vous savez c'est quoi ? C'est l'acceptation de l'ETF. Je me souviens que tous les gens qui disaient que c'était ultra bullish. On s'est effondré avant d'exploser 70%. Mais on a d'abord, on s'est effondré. On fait exactement la même chose. Pour moi, il y a un énorme parallèle. Et après, je dirais pour aller plus loin, épaules, tête, épaules inversées sur le RSI en quotidien. Voilà, c'est une vision positive. Après, on va le regarder en weekly parce que c'est quand même une espèce de catastrophe là ce qui se passe. Mais je pense qu'on est dans de la survente. Donc ouais, double top sur le ici. Ici, on est à combien là ? Hop, on va aller regarder. Je pense que les opportunités à l'appel. Alors ce que j'ai oublié de regarder. Paf, ici, on va enlever ça. Je voulais aussi regarder. En 5 minutes. Waouh ! 292, il y en a, ils l'ont chopé à 292. Par contre, faites attention, il y en a, ils l'ont chopé ici. Ils croyaient que ça repartait. Regardez sa tige. Est-ce que ça nous fait un trend ? Pareil, ça devient hallucinant sur ces KB. On va la regarder en weekly. Donc là, est-ce qu'on va rebondir sur la MM50 en weekly ? Je pense que ça peut être un bon truc. Sinon, c'est les 200. On arrive dans la fameuse zone. Autour des 300, pour moi, c'est un énorme cadeau. Tout simplement, j'assume complètement. Et tout simplement, j'en ai pris aujourd'hui. Je vais en reprendre demain si ça continue. En tous les cas, sous les 300, je reprendrai. Je suis en train de convertir du Bitcoin en TAO. Tout simplement, on se rapproche des 40. On casse les 50 sur ces KB. On arrive dans la zone de fou. 40, c'est fou. On casse les 40 sur tout, là. 40. Et je voulais vous montrer quand, parce que c'est irréel. Et moi, c'est le genre de situation que je cherche. Là, je vais trader, par contre. Je vais vous montrer. Mon ordre, il est passé, là. J'y croyais pas. J'ai été gourmand. Regardez quand. Quand on est pratiquement à 30. La dernière fois qu'on était à 30, c'était en juin 2022. C'était la fin du monde. Il y avait les Martiens et tout. C'est incroyable. Juin 2022, on est à la même chose. Donc là, pour moi, c'est une grosse aberration. Et j'en profite. OK. Mon ordre, il est passé. Je suis tendu, là. Je vais pas trop... J'ai passé un long à 80. Il est passé. Par contre, je me fais liquider à 79. Hop. OK. VED, pareil. Je vais remettre du LSI. Ça devient complètement fou. Ouais. Même Jamy qui redescend sous les 70. Fantôme. J'ai pas envie de dire que c'est un moment parfait pour recharger. Parce que peut-être qu'on va aller plus bas. Voilà. Binance, c'est normal. À un moment donné, il se replie. Il était dans les nuages. Fetch. C'est incroyable comment ça chute. Ouais. Énormément de... Énormément. Maintenant, on se retrouve avec des RSI sous les 50. Après, vous voyez la qualité. Les très, très bons dossiers. Normalement, ils se maintiennent au-dessus de 50. Mine de rien. Ni RHBAR, ça se maintient. L'euro-dollar, il craque complètement avec ce qu'on voit. Et il se rapproche des 60. Il était à 70 il y a deux jours. Ça va super vite. On est à 60. C'est pas plus mal. J'espère qu'il va aller à 50 comme ça une fois pour toutes. Ici, il avait fait semblant de baisser. Il est remonté. Ça m'intéressait pas. Moi, je préfère qu'il chute au moins à 50. Comme ça, on va vraiment repartir. Malheureusement. Faites attention. Et après, moi, ce qui me plaît, c'est ce que je vais vous montrer en quotidien. Je vais rester sur cette note. Hop, hop. Je vais rester sur ça. C'est pour moi, on fait la même chose qu'ici. C'est assez incroyable ce qu'on est en train de vivre sur le Bitcoin. Pour moi, on fait la même chose. On a accepté les terroits à mon chute. Voilà. Tenez bon, les amis. En tous les cas, force à vous. Bon courage. On se voit demain à 5h du mat. J'aurai d'autres informations, je pense, à vous partager par rapport à la situation. Je souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.